Il porte une épinglette aux couleurs du trident de Neptune à sa boutonnière. Et pour cause, Alexandre Marchand est le directeur général de Produits Neptune, une entreprise de Saint-Hyacinthe qui conçoit, manufacture et distribue des éléments de salle d'eau, de salle de bain, un peu partout au Canada et aux États-Unis. Et il nous explique et comment s'aperce aux États-Unis dans un instant à Télécorène. Bonjour, M. Marchand. Bonjour. Bienvenue chez nous à Télécorrex. Merci. On va parler dans un instant de la stratégie de pénétration du marché américain. Mais d'abord, pouvez-vous nous expliquer Neptune? On devine un peu, il y a une association à l'eau, mais qu'est-ce que vous produisez? Produit Neptune, manufacturier et distributeur de produits pour la salle de bain. Alors, on est basé à Saint-Hyacinthe, compagnie fondée en 1996. On fait tout ce qui est bain, base de douche, douche, porte de douche, toilette, lavabo, robinet. Alors, on va à travers l'Amérique du Nord. 65 % de notre chiffre d'affaires se fait dans des produits qui sont manufacturés ici au Québec, à Saint-Hyacinthe. Et 35 % sur des produits de distribution qui proviennent d'outre-mer. Donc, vous faites également de la distribution. Exact. Sur des produits qui ne se font plus en Amérique du Nord. Alors, des toilettes, des lavabos, des robinets, des portes de douche. Ça ne se fait plus en Amérique? C'est des produits qui, le Mexique, le Japon, la Chine, ont pris beaucoup plus d'ampleur dans ces produits-là. Le coût de main-d'oeuvre est tellement élevé que les gens le font à l'extérieur. Donc, nous, on importe de la Chine ces produits-là. Alors, c'est un marché résidentiel, évidemment. Et là, on a un voisin assez populeux, dix fois plus nombreux qu'au Canada en général. C'est un marché que vous avez dû convoiter assez tôt. Oui, la compagnie fondée en 1996, depuis le début des années 2000, on est entré sur le marché américain. Premièrement, par le nord-est des États-Unis, comme toute bonne compagnie québécoise. Pour ensuite, bien, se diriger plus vers le sud-est et aller vers le mid-ouest, puis vers l'ouest des États-Unis. Donc, ça a été la voie d'accès, la voie royale, c'était le nord-est des États-Unis. Oui, puis c'est le marché qui est vraiment le premier qui s'en vient sur le sud de la frontière canadienne. Alors, pour nous, et New York, qui est quand même le plus gros marché au niveau résidentiel aux États-Unis, pour nous, c'est une porte d'entrée, c'est facile et naturel. Est-ce que vous êtes allé par instinct ou vous avez été accompagné? Je vous dirais, au début, c'était accompagné par instinct au niveau primaire pour dire on s'en va aux États-Unis. Accompagné parce qu'on ne le fait pas seul. On le fait avec des agents manufacturiers aux États-Unis, avec des gens qui connaissent le marché américain et qui s'en viennent distribuer le produit pour nous ou travailler pour nous chez Produits Neptune. Alors, c'est de cette façon-là qu'on est accompagné, mais pas pour aller chercher, mettons, des ressources externes. Mais par exemple, il y a une délégation du Québec à Boston, il y en a à New York, il y a des firmes d'ici, il y a des institutions. Est-ce qu'il y en a qui vous ont donné un coup de main en cours de route? Oui, mais je vous dirais plus par après. Une fois qu'on est implanté aux États-Unis et qu'on a déjà une structure qui est bien en place avec des distributeurs, avec déjà un réseau d'affaires bien déterminé, c'est là souvent qu'on va être approché par les gouvernements pour faire des délégations. On en fait beaucoup, on en fait quelques-unes par année. C'est plus gagnant, je vous dirais, de cette façon-là, parce qu'on est en mesure de revenir directement à notre réseau par après. Et vu qu'on a déjà des contacts là-bas, on est en mesure de vraiment maximiser notre positionnement là-bas. La question, il faut la poser à tout le monde qui actuellement est aux États-Unis ou songe à y arriver. Il vient d'avoir un changement d'administration, des velléités protectionnistes, America First. Est-ce que ça vous embête? La question a été posée après l'élection. On était dans un meeting aux États-Unis. Et il y a une question par rapport au America First. Et nous, notre réaction, c'était de dire, 50 % de notre matière première qu'on vient transformer au Québec, à Saint-Hyacinthe, provient des États-Unis. Ah! Alors de penser que, tout d'un coup, vous allez éliminer des produits québécois et canadiens de votre équation, vous allez faire fausse route parce que vous allez amputer des compagnies américaines en faisant la même chose. Pour nous, ce qu'on a vu depuis l'élection de Trump, c'est plus de gens, en tout cas au moins, l'idée qu'il va y avoir plus de gens au travail, meilleur salaire, plus d'emplois. La première chose qu'on fait quand on a plus d'argent et qu'on doit faire une rénovation, c'est la salle de bain cuisine. Alors c'est ce qui ramène le meilleur retour sur investissement. Alors pour nous, on le voit de façon très positive pour l'instant. Et on ne voit pas vraiment de mesures protectionnistes contre nous à cette étape-ci. C'est ça, parce qu'inévitablement, quand on veut rénover, moderniser quelque part, la salle de bain est pas mal dans la meilleure. C'est pas mal le choix numéro un. C'est ce qui est le plus désiré rapidement, puis c'est ce qu'on veut rénover le plus rapidement. Puis c'est une valeur qu'on reprend tout de suite. Un dollar en mille dans une salle de bain équivaut habituellement à peu près à deux dollars de plus-value sur l'investissement. Et on a vu aussi beaucoup de construction de part et d'autre. Mais ici, il y a eu un essor de la construction résidentielle. Ça aussi, j'imagine que ça vous a profité. Bien, on touche aux résidentiels, on touche aussi aux grands projets de condos à Montréal. Alors, tout ce qui est à l'île des Sœurs, Éva l'Ouest, les sommets vert sur vert, 333 Sherbrooke, Tour du Canadien, c'est tous des produits Neptune qui sont dans ces tours-là. Alors, c'est sûr que cet essor-là, autant au niveau résidentiel d'acheter un produit dans une boutique spécialisée que des projets de condos nous ont aidés dans les dernières années, c'est sûr. Quand vous êtes arrivé aux États-Unis, revenons aux États-Unis, vous avez procédé comment pour vous implanter au départ? Est-ce que vous avez carrément vendu par vous-même? Vous avez eu des agents, des distributeurs? Vous avez établi des antennes. Comment ça a fonctionné? Bien, nous, on est allé avec des agents manufacturiers. Alors, on est vraiment allé par territoire en se disant, bien, c'est quoi les territoires primaires qu'on va aller en premier place? Je ne pense pas qu'on peut avoir une visée américaine et dire, on va y aller dans les 50 États américains. Alors, on y va stratégiquement. On dit, c'est où les meilleures chances qu'on a de gagner? Pour nous, c'était le New England. C'était vraiment l'État de New York, pour commencer. Agents manufacturiers, eux connaissent les distributeurs, connaissent le marché. Alors, c'est vraiment sur ces personnes-là, c'est de choisir le bon agent manufacturier, de choisir les bons distributeurs, puis aller plus en gestion de territoire et pas en gestion de compte. Et on fait comment pour trouver les bons, justement? Je pense que pour des agents manufacturiers, il faut faire attention. C'est des gens qui vont avoir 5 lignes, 10 lignes, 15 lignes différentes à gérer. Donc, on est dans leur semaine, un 4 heures, un 5 heures de leur temps environ. Il faut s'assurer d'être dans les 3 lignes qui vont leur apporter le plus d'argent. Donc, on ne prend peut-être pas le meilleur agent manufacturier disponible, parce qu'on va être leur ligne numéro 8, puis on n'a aucune intention pour eux de travailler pour pousser Neptune. Mais c'est d'en prendre un qui va aimer la gamme, qu'on va être relevant pour lui, puis qu'il va avoir les contacts. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir quelqu'un qui est en mesure, dès le jour 1, de nous ouvrir 2-3 portes. Après ça, on va aller faire le pitch corporatif au distributeur. Et vous l'avez fait et ça fonctionne. Je serais tenté de vous demander de prendre un pas en arrière. Et si vous aviez, je ne sais pas moi, des connaissances, des gens qui sont dans le milieu, qui songent à aller dans la même direction, marcher sur vos pas, qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, je dirais, ne pensez pas qu'un Québécois puisse avoir le même impact qu'un Américain aux États-Unis. Au départ, il faut être modeste. Au départ, il faut être modeste. Et deux, il y a une grande valeur d'avoir un Américain à la table lorsqu'on est une compagnie québécoise et canadienne. Alors, l'Américain est très protectionniste, on le sait déjà d'avance. D'avoir un Américain à la table, ça donne une crédibilité à l'entreprise québécoise de dire, OK, ils sont sérieux dans leur approche de rentrer aux États-Unis. Il y a déjà un Américain qui travaille pour eux ou qui est sur leur payroll. De cette façon-là, j'ai l'impression, on a toujours eu plus de portes ouvertes en ayant des Américains qui avaient fait le premier pas pour ouvrir la porte. Parce que ça crée des atomes crochus. Il y a déjà des accointances. Oui, il y en a. Tu n'es pas comme un peu un chien dans un jeu de quilles aussi. Tu rentres avec quelqu'un qui connaît le marché américain, qui est complètement différent du marché québécois et canadien. De penser qu'en allant faire quelques voyages par année aux États-Unis, qu'on comprend la dynamique américaine, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est vraiment complètement différent. Évidemment, dans votre cas, vous aviez un avantage. Vous avez six journées pendant un bon moment. Donc, ça vous donnait déjà un peu de sensibilité face au marché. Deux ans aux États-Unis, de 2006 à 2008. Alors, j'ai vécu, géré une division qui s'occupait de l'ensemble de la distribution à travers les États-Unis. Alors, pour moi, résident américain, je payais mes taxes aux États-Unis. Je vous dirais, c'était ma ligne d'entrée avec n'importe quel meeting, puis pas d'accent américain, pas d'accent anglophone. Alors, pour moi, je rentrais dans le premier meeting. Bonjour, Alexandre Marchand. Oui, j'ai un nom francophone, mais je reste à Columbus en Ohio, puis je paye mes taxes aux États-Unis. Alors là, ça venait de couper l'herbe, puis j'étais un peu un des leurs. Mais de comprendre la réalité américaine, c'est tellement différent. Il faut y avoir vécu pour vraiment comprendre ce qu'il y en a. Mais comme ce n'est pas le lot de tout le monde d'avoir fait un séjour de ce genre-là, il faut à ce moment-là faire ses devoirs, y aller progressivement pour réussir sa percée, comme je présume vous êtes en train de le faire. Oui, exact. Et puis de peut-être engager une personne qui va être le directeur national des ventes aux États-Unis, qui va être un Américain, et ne pas penser que celui qui fait le travail au Québec et au Canada va être en mesure de faire le même travail aux États-Unis. Alexandre Marchand, merci beaucoup pour ces expériences et pour avoir partagé ces témoignages et des conseils qui peuvent être utiles maintenant à tous ceux qui rêvent d'aller aux États-Unis. Parfait. Merci pour l'invitation. Merci.